OBD de trouble code description technique tension de référence du capteur esperluet code, des esperluet code, circuit I qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDI, bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, face à un code de panne P06A5 stocké, je sais par expérience que le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, a détecté une condition de tension de référence élevée pour un capteur particulier qui a reçu l'étiquette D, je me souviens que le capteur en question a toujours été lié à la transmission automatique, à la boîte de transfert ou au différentiel avant, un code de capteur supplémentaire m'indiquera probablement dans la direction spécifique du dysfonctionnement, le P06A5 ajoutant que la tension du circuit de référence du capteur esperluet code, D, esperluet code, est trop élevée, pour déterminer l'emplacement, et la fonction, du capteur, en ce qui concerne le véhicule en question, je consulterai une source d'informations fiables sur le véhicule comme All Data DIY, si le P06A5 était stocké seul, je soupçonnerai qu'une erreur de programmation PCM s'est produite, je diagnostique et répare toujours tout autre code de capteur avant de diagnostiquer et de réparer le P06A5 en gardant à l'esprit la condition de tension de référence supérieure à la normale, car il disparaîtra généralement une fois que d'autres codes de capteur, plus spécifiques, seront corrigés, je me rends compte que le capteur en question est normalement alimenté par un signal de tension de référence, généralement 5 volts, via un circuit commuté, alimenté avec la clé allumée, et un signal de masse, la familiarité veut que le capteur soit de type à résistance variable ou électromagnétique et qu'il complète le circuit en question, En règle générale, la résistance du capteur doit diminuer à mesure que la pression, la température ou la vitesse augmente et vice versa, lorsque le niveau de résistance du capteur change dans des conditions variables et que la tension du circuit réagit, le PCM reconnaît les variations de tension comme des changements de pression, de température ou de vitesse, si le signal de tension d'entrée, reçu par le PCM, est supérieur à une limite programmée, un P06A5 sera stocké et un voyant indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé, certains modèles nécessiteront plusieurs cycles de conduite, avec une panne, pour que le 1000 soit allumé, de bonnes choses se produisent lorsque j'autorise le PCM à passer en mode de préparation avant d'envisager une réparation réussie, j'efface le code, une fois les réparations effectuées, et je conduis le véhicule normalement, avant de le remettre au client, si le PCM passe en mode de préparation, la réparation a réussi, si le code est réinitialisé, le PCM n'entrera pas en mode de préparation et je sais qu'un dysfonctionnement est toujours présent, gravité et symptômes l'urgence d'un P06A5 stocké dépend du circuit du capteur qui connaît une condition de tension de référence élevée, les codes d'accompagnement doivent être pris en compte avant de déterminer le degré de gravité, les symptômes d'un code P06A5 peuvent un cure, engagement de transmission retardé ou non, échec de la transmission pour basculer entre les modes sport et économie dysfonctionnement du changement de transmission échec de la transmission pour basculer entre les modes 4 roues motrices et 2 roues motrices échec de la boîte de transfert pour passer de la vitesse basse à la vitesse élevée manque d'engagement différentiel avant manque d'engagement du moyeu avant-compteur, odomètre erratique ou inopérant cause les causes possibles de ce code moteur inclus, circuit et, ou connecteur court-circuité, attention, capteur défectueux erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse procédure de diagnostic et de réparation avant de commencer mon diagnostic pour un P06A5, j'aime avoir un scanner de diagnostic, 1 volt, omètre numérique, DVOM, et une source d'informations fiables sur le véhicule comme All Data DIY, j'ai également découvert qu'un oscilloscope portable peut être utile dans ce diagnostic, je commencerai par consulter la source d'information de mon véhicule pour déterminer l'emplacement et la fonction du capteur, en ce qui concerne le véhicule en question, je pourrais continuer en effectuant une inspection visuelle des faisceaux de câbles et des connecteurs liés au circuit du capteur, je réparerai ou remplacerai le câblage, les connecteurs et les composants endommagés ou brûlés au besoin, ensuite, j'aime connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes de panne stockés et les données d'arrêt sur image. J'écris les codes, ainsi que l'ordre dans lequel ils ont été stockés et toutes les données d'arrêt sur image associées, car ces informations peuvent s'avérer utiles si le code s'avère intermittent et maintenant, je vais aller de l'avant et effacer les codes et tester le véhicule pour voir s'il est réinitialisé, si le code est immédiatement réinitialisé, j'utiliserai le DVOM pour tester la tension de référence et les signaux de masse au niveau du capteur en question, je m'attendrai à trouver 5 volts et une masse au connecteur du capteur, je continuerai probablement en testant les niveaux de résistance et de continuité du capteur, si les signaux de tension et de masse sont présents au connecteur du capteur, je peux obtenir les spécifications de la source d'information de mon véhicule et comparer mes résultats réels avec eux, les capteurs non conformes à ces spécifications devront être remplacés, je déconnecte toujours tous les contrôleurs associés des circuits du système avant de tester la résistance avec le DVOM car je sais que ne pas le faire peut endommager le PCM, si la tension de référence est élevée, au niveau du capteur, utiliser le DVOM pour vérifier la résistance du circuit et la continuité entre le capteur et le PCM, remplacez les circuits court-circuités si nécessaire, si le capteur en question est électromagnétique avec un signal alternatif, utilisez l'oscilloscope pour surveiller les données en direct, concentrez-vous sur les pointes, les pépins et les circuits maximisés, note de diagnostic supplémentaire, ce type de code est généralement fourni comme support pour un code plus spécifique, un code enregistré P06A5 est normalement associé à la transmission.